Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et paysannes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Anne, bonjour Jean-Martin, bonjour Joachim. On est au Grand Potager, votre grand jardin à Altine, un maraîchage sur un demi hectare. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous en dire encore un peu plus ? C'est le potager, c'est-à-dire que c'est le grand potager du château d'Altine qui est ici à côté. C'est un potager qui existe depuis plus de 200 ans, qui avait été détaché du château dans les successions familiales et qui avait été abandonné depuis 30 ans. Donc on a trouvé vraiment une friche, il faut imaginer vraiment un site à l'abandon. Donc vous avez tout défriché et puis vous avez commencé à cultiver des légumes sur petites surfaces du coup, c'est avant tout un projet de vie. Oui, au départ c'est ça. Moi je venais du domaine de l'archéologie, donc du patrimoine, je voulais en fait changer de cap. Je voulais vraiment revoir un peu mon orientation professionnelle. Jean-Martin cherchait plus un lieu de vie dans un cadre qui lui plaisait, un lieu de retraite active. Et en fait c'est un peu une rencontre d'un lieu d'aspiration personnelle à un moment donné. Et c'est cette rencontre-là qui a fait naître finalement le grand potager. Est-ce que les débuts du potager ont été faciles ? Vous étiez suffisamment formé ? On a été beaucoup aidé en fait. On s'est formé à la ferme à l'arbre chez Henri Pâques pendant deux saisons. Donc on défrichait ici en fait le potager, on mettait en route le projet de construction de maison, enfin l'ensemble du projet ici. Et parallèlement on travaillait à la ferme à l'arbre. Enfin moi j'ai fait deux saisons à la ferme à l'arbre et une saison chez Semaille, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir la partie, la connaissance on va dire de la production des semences. Ça faisait un peu un tout. Et là on a vraiment été beaucoup aidé à la fois par Henri et par Claire, qui était à ce moment-là la maraîchère à la ferme. Moi je dis toujours, ils nous ont tout appris. Et alors ça a aussi été à l'origine d'une belle amitié. Et on travaille toujours en collaboration avec Henri, on est toujours dans l'échange. Et ça c'est une grande richesse, parce que lui c'est vraiment le paysan avec ce bon sens, paysan puis ce sens de la terre. Moi il m'a appris les choses les plus fondamentales, je veux dire, dans l'esprit, dans lequel on a développé le potager, on a mis en route les cultures, etc. Ça a vraiment été une rencontre déterminante pour finalement l'ensemble du projet maraîcher. Et est-ce qu'après toutes ces années, vous estimez que votre projet est viable ? Je pense que c'est viable. Il faut dire que le maraîcher, c'est pas un banquier, donc il ne vit pas dans les mêmes demandes de consommation. Donc il vit dans son potager, il vit de son potager. Et ici, donc on vit très simplement. Maintenant si je devais rouler en Porsche, ça serait plus difficile. Donc il y a un choix de vie qui détermine la viabilité du projet. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Donc si on passe dans la terre, on vit de la terre. Lors de la visite qu'on a faite précédemment aussi, tu m'avais dit qu'il y a un point crucial pour que tout le projet puisse tourner, Jean-Martin, c'est qu'il fallait absolument maximiser la production au mètre carré. Je pense qu'il faut avoir un outil qui permette aux maraîchers de faire des choix. Et cet outil, moi j'ai choisi ça, c'est une rentabilité minimum au mètre carré. Quelles que soient les rotations qu'on fait sur cette planche, il faut avoir une certaine rentabilité. Donc ça donne un choix, ça détermine aussi ce qu'on va cultiver. Et on abandonne pour moi des cultures qui ne rentrent pas dans ces objectifs. Et c'est ça, c'est plutôt un outil que de voir exactement dire sur ce mètre carré que je veux autant. C'est surtout un outil. Ok. Et dans cet outil, l'organisation du travail est aussi très importante alors ? C'est-à-dire qu'on a fait des choix. Par exemple, toutes les planches ont 30 mètres, les tunnels ont 30 mètres. Donc une grande partie de l'outillage est standard. Ce qui n'est pas toujours le cas chez des confrères. Ça, c'est un gros problème. Nous, on a eu ce choix dès le début, puisqu'on commençait de rien, de choisir des choses et de s'y tenir de façon à avoir une organisation optimale. Ça comprend également le design aussi du lieu, de votre espace de travail pour faire les semis et l'espèce de nettoyage entre autres. Qu'est-ce qui guide vos choix là-dedans ? En fait, on a eu évidemment la chance, d'une part, de pouvoir investir au départ dans un outil performant et d'autre part, d'avoir été voir pas mal de fermes. Et aussi, chez Henri, de retirer un peu finalement des leçons de ce qu'on avait vu et de construire notre espace de travail de façon assez réfléchie. Et de l'aménager, comme on partait de rien, puisque le bâtiment était à construire à ce moment-là, de l'aménager en tenant compte de tout ce qu'on avait vu et d'avoir quelque chose de performant. Donc à la fois quelque chose de performant, mais aussi quelque chose d'assez simple finalement et d'assez fonctionnel, mais aussi pas nécessairement une multiplication d'outils, etc., mais plutôt les bons outils ou les bonnes infrastructures. On a essayé de penser les choses en termes d'ergonomie, en termes de facilité de travail, d'efficacité. Donc tout ça, ça a été vraiment quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur au départ, c'est de se dire, voilà, on commence, on sait que c'est un métier physiquement difficile, donc on va se donner finalement les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples concrets dans l'organisation qui font que vous êtes plus efficace et qui témoignent aussi de votre recherche d'ergonomie ? Dans la salle de lavage, on a beaucoup pensé les choses en termes d'une part de circuit, ça veut dire que les légumes rentrent d'un côté, puis ils sont nettoyés, donc on a comme ça une évolution dans le processus, donc avec les baignoires, les tables de préparation, la chambre froide, tout ça s'inscrit dans un circuit assez fluide. Et puis là, on a pensé des petites choses comme la hauteur des tables, correspondent à une hauteur égonomique, on a aussi construit des tables sans pied, donc c'est plus facile pour nettoyer le sol. Le sol est en béton lissé, on a aussi des évacuations pour l'eau, donc tout ça fonctionne assez bien. On a aussi pensé à la dimension des tables, par exemple, elles correspondent à la dimension des plaques de semis, et on sait qu'on peut mettre tip-top douze plaques sur une table, elle a la bonne profondeur. Donc plein de petits détails comme ça, qui nous permettent à la fois de moduler l'espace en fonction de ce qu'on y fait, parce que ce n'est pas un espace très très grand, mais à la fois il sert pour la préparation des légumes, aussi bien pour le rempotage, aussi bien pour les semis. Et tout cet espace comme ça est modulable de façon très simple, parfois avec des planches, des caisses, on fait des montages comme ça, on surélève des brouettes, donc c'est des outils qu'on a qui servent à d'autres choses. Ça c'est aussi un peu quelque chose qu'on aime, c'est qu'on n'a finalement pas énormément de matériel, mais on peut l'utiliser avec des petits moyens, des moyens très simples, donc surélever une brouette pour qu'elle soit simplement hauteur, dans laquelle on mélange le terreau pour remplir nos plaques. Donc c'est très simple, on met deux caisses et une planche, on met la brouette dessus, et pendant ce temps-là, la brouette va servir à ça, qu'elle servira à autre chose. Donc on a un peu réfléchi les choses comme ça pour avoir peu de choses, mais qu'elles servent à beaucoup de choses différentes. Un autre point qui est intéressant dans votre souci d'efficacité et d'avoir un outil performant, c'est votre canal de vente. Est-ce que vous n'en avez qu'un en fait ? Oui, c'est vrai que ça simplifie. Donc au départ, on s'était dit qu'on allait faire de la vente directe, mais c'est comme tout le projet a évolué. Et puis on s'est dit finalement, mais non, on préfère être au jardin plutôt que dans la boutique. Et alors on s'est dit, il faut trouver un autre canal de distribution. Enfin surtout, on s'est retrouvés avec des légumes en se disant, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et alors on a téléphoné. C'était un peu à nouveau une rencontre, un coup de chance, ou une bonne étoile, je ne sais pas. On a pris contact avec Martine Barré à l'époque, chez Biocap. Et alors elle a accepté, elle a dit, on a dit, bon voilà, on a des légumes à vendre, elle ne savait absolument pas qui on était, d'où on sortait. Elle a dit, d'accord, vous pouvez nous apporter vos légumes. On a été très, très surpris. Et alors a commencé vraiment une très, très belle collaboration. Donc entre à la fois, bon, Martine et, voilà, on a appris à la connaître. C'est aussi vraiment une belle personne. Et les équipes de chez Biocap, qui sont des jeunes très, très chouettes, et on a vraiment un échange très, très positif. Et donc voilà, depuis le début, on vend essentiellement nos légumes là. Et alors c'est très facile, évidemment, puisque, bon, à la fois, c'est une faiblesse parce qu'on se dit, oui, ok, on a un client, si Biocap ferme boutique, qu'est-ce qu'on fait ? Mais bon, à la fois, c'est très confortable parce que ça nous permet de maximiser les récoltes, les livraisons, etc. Et puis alors quand on a du surplus, on a encore d'autres possibilités. On travaille un peu avec une coopérative qui fait des marchés. On a aussi toujours la collaboration avec Henri et la ferme à l'arbre. Ils sont toujours preneurs de ce qu'on a un peu en trop. Donc là, on a encore quelques petits créneaux, si on souhaite. Donc pour nous, c'est assez idéal, finalement, comme système de commercialisation. Moi, je pense qu'on a choisi un créneau assez rentable. Parce que, par exemple, si vous faites des paniers, il faut avoir une variété de légumes. Donc nous, on va prendre les légumes qui nous conviennent le mieux, qui sont plus rentables ou pour des raisons ou autres. Et on vend ça au prix fixé. Deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que la raison pour laquelle la coopération se fait très bien avec les magasins, c'est que tout ce qui sort d'ici est impeccable. Et donc, souvent, les jeunes qui se lancent oublient de trouver un point, à chercher la qualité. Et c'est ça, cette qualité, qui fait la différence et nous permet, nous, d'être demandés. Encore, la semaine passée, on a été demandés par une autre chaîne et on a dit non. Parce que maintenant, le Grand Potager a cette image, de l'élu vraiment de qualité, non seulement pour son goût, on a fait cette recherche de qualité, mais aussi toute la présentation. et on a intégré notre production dans leur chaîne de vente. C'est-à-dire que ce qui est pris ici va directement aller dans les étals. Et donc, c'est à moins de marge de l'oeuvre, tous ceux qui sortent d'ici vont être vendus chez vous. Vous cultivez sur deux parcelles différentes et vous travaillez le sol un peu différemment sur les deux parcelles. Si je ne me trompe pas, il y en a une où vous passez juste au motoculteur et l'autre, alors, vous faites un labour d'hiver. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ici, dans les murs, on a une terre légère. Et alors, bon, il y a des murs. Donc, pour mécaniser, c'est compliqué. Donc, d'une part, et puis bon, au départ, l'idée était aussi quand même de travailler manuellement, le plus possible. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, oui, un peu le motoculteur, mais surtout la grelinette. Et on travaille vraiment, oui, assez manuellement. Et puis, bon, la terre, là, ça fait quand même la sixième saison. Et la terre, c'est quand même pas mal amélioré. Donc, c'est devenu plus facile. Par contre, de l'autre côté, c'est une parcelle qu'on a, qu'on exploite depuis, c'est la deuxième saison. C'est une terre beaucoup, beaucoup plus lourde. Et donc, c'est une terre beaucoup plus difficile à travailler. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à un entrepreneur de faire un labour d'hiver. Et on profite, en fait, des bienfaits de l'hiver, donc du gel, en tout cas, qui fait tout un boulot à notre place pour améliorer la structure de la terre qui a, jusqu'à présent, été cultivée par notre voisin fermier, mécaniquement. Et donc, voilà, on voit la structure petit à petit qui s'améliore. Mais pour l'instant, ça nous simplifie la vie, évidemment, parce qu'il y a un labour d'hiver, on fait un épandage de compost, c'est aussi mécanisé. Et puis, il y a une reprise du labour et puis la terre est prête pour quasiment, bon, pour être cultivée par nous. Donc, c'est sûr que là, c'est quand même, pour nous, physiquement, on s'épargne. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Ça évoluera sans doute encore, puisque dans ce métier, ce qui est fantastique, c'est que, voilà, chaque année, on recommence une nouvelle saison, une nouvelle aventure, de nouvelles expériences. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Sur les murs du potager, on peut voir des tas d'arts fruitiers qui viennent du verger conservatoire de Jean Blou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ici, le mur est très haut. Il a fait 4 mètres. Et ils étaient intéressés par ce type de potager, de mur ancien, pour les techniques anciennes, de mettre des fruitiers long des murs. Donc ici, au début, ils sont venus pour nous montrer comment on faisait. Et la deuxième chose à laquelle on a travaillé avec Jean Blou, on a travaillé les variétés. Donc, on a reçu des variétés qu'ils voulaient conserver quelque part. Vous réalisez la plupart de vos semis vous-mêmes ? Oui, on fait beaucoup de semis nous-mêmes, pour nous et pour des collègues aussi. Enfin, essentiellement pour Henri, donc pour la ferme. Là aussi, c'est une belle collaboration. Et alors, c'est assez chouette, parce que d'une part, on a toute la partie du choix des semences. Donc, ça, c'est quand même très, très gai de feuilleter tous ces catalogues magnifiques et de rêver de ce que va être la saison. Et là, c'est à ce moment-là qu'on réussit tout. Et puis, bon, le fait de... le travail du semis aussi, ça, c'est vraiment très, très gai, quoi, de prendre soin de tous ces petits plans qui arrivent, etc. Donc, ça, c'est vraiment une part très, très agréable du métier. À la fois, bon, c'est... On a un peu tous les aspects. Et puis, alors, bon, il y a tous les plans... On fait beaucoup de plans d'été pour Henri. Donc, ça, c'est gai aussi de produire de la tomate, du poivron, enfin, bon, toutes ces plantes magnifiques. Donc, ça, c'est très gai. Bon, c'est du boulot, mais à la fois, ça nous permet aussi de sélectionner des variétés en fonction de ce qu'on trouve, soit pour des raisons de qualité gustative, soit parce que c'est des variétés qu'on voit bien adaptés à notre terre. Et puis, alors, aussi, de produire quand on le veut, quoi, donc des petites séries. Donc, ça, puisque on travaille sur petites surfaces, on produit des petites séries et on a des successions, on organise un peu nos successions de semis quand on veut. Donc, tout ça, c'est une forme de... Oui, c'est du boulot, mais c'est une forme de liberté aussi. Et puis, bon, voilà, c'est très gai à faire, quoi. Oui, et puis aussi, c'est intéressant parce que ça rentre aussi dans le cadre de la rentabilité. On travaille sur une petite surface et pour laquelle on doit, évidemment, faire plus de rotation, plus serrer les rangs, plus serrer aussi. Ça nous permet, quand on fait les plans nous-mêmes, on fait beaucoup plus de plans que de semis parce que les plans ne sont pas sur les planches. Donc, ils sont très contents de pousser autre part. Donc, sur la planche, on va faire plus de rotation puisqu'une grande partie, enfin, une partie du temps de pouce des plans se fait dans les pots. et ce qui nous permet aussi que lorsqu'on met, on repique, on va de nouveau faire une sélection et on va prendre les plus beaux individus et là aussi, on va pouvoir augmenter notre rentabilité. Et pour les pois, vous m'aviez dit que vous faites les semences également vous-même. Oui, on produit un peu de semences pour les pois parce que c'est une variété, voilà, on avait produit ça à l'époque un peu pour ce maille donc on a continué à faire ça. On fait aussi les semences de tomates. Ça, c'est pour les variétés anciennes, bon, ça c'est chouette parce que la tomate est quand même assez dépendante du terroir donc c'est gai de pouvoir l'adapter, enfin, en tout cas, essayer de qu'elle se familiarise avec notre terre. Puis bon, faire de la semence de tomates, c'est assez facile à faire, c'est assez gai et puis on peut faire de l'élite aussi, évidemment, puisqu'on sélectionne les plus belles tomates. Il faut t'expliquer ce que c'est l'élite. Ah ben, c'est la plus belle tomate. Et vous voyez une amélioration de l'adaptation ou de vos rendements ? Pour l'instant, pas tellement parce qu'on est, non, d'une saison à l'autre, je pense que les conditions sont tellement, donc, c'est difficile de dire. Les conditions météo modifient beaucoup notre réussite. On n'a pas que la sélection des semences qui va amener à quelque chose de différent. Cette année-ci, on souffre beaucoup du froid, par exemple, pour toutes ces plantes d'été. Donc, c'est mieux que l'année passée. Parfois, on fait des bêtises aussi. Quoi comme bêtises, par exemple ? On avait fait un... C'était assez une belle leçon, finalement. À un moment donné, la place dans les tunnels est assez limitée et on essaie que les cultures se succèdent assez rapidement. Et donc, on a des cultures de printemps qui sont toujours en place quand on doit repiquer les tomates. Donc, l'idée, c'était de faire cohabiter les cultures de printemps et les jeunes plantes tomates. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, la tomate souffrait très fort au moment où elle avait vraiment besoin de s'implanter et de toute l'énergie possible pour vraiment s'installer. Elle souffrait très fort de la concurrence des autres légumes. et en plus, plus le légume était gourmand, moins la tomate allait bien. Et alors, ça, c'est un peu, on s'est dit, ça, c'est une réflexion quand même assez intéressante parce qu'on dit, là, la nature nous dit, vous m'en demandez trop. Pourtant, bon, il y avait apport de compost, etc. mais c'était quand même une expérience intéressante parce qu'il avait aussi tenté un peu chez Henri à la ferme et ils avaient tiré un peu les mêmes conclusions. Pour pouvoir réaliser tous vos semis et vos plans assez tôt au printemps, vous avez une infrastructure un peu particulière. Vous avez, entre autres, une salle chauffée, une salle de germination, comme vous dites. Alors, ça fait partie un peu de l'évolution aussi de la ferme parce qu'au départ, cet espace était dédié à la boutique quand on se disait encore on va vendre nos légumes ici et puis bon, on a renoncé, on a orienté les choses différemment mais on n'avait pas pensé à un espace de germination et alors, on a transformé justement cet espace-là en salle de germination donc on l'a équipé avec deux lampes haute pression de sodium et alors c'est un espace isolé, il fait partie de l'espace isolé de la maison et on a un réseau de chauffe dans le sol donc ça nous permet de maîtriser la température dans cet espace et les lampes nous permettent de garder les plants au chaud quand il fait encore trop froid donc ça finalement c'est un espace qui fonctionne assez bien pour faire germer les plants et puis alors on a un deuxième espace c'est la chambre froide qui sert un peu aussi de chambre chaude on va dire donc là on a un espace intermédiaire donc le premier on va dire c'est la température la plus élevée puis la chambre froide température intermédiaire plutôt autour de 10-15 degrés puis après les plants vont dans le tunnel qu'on peut garder hors gel grâce aussi à l'installation d'un système de tuyaux dans lequel passe de l'eau chaude qui est enterré à 45 cm sous la terre donc on a en fait cet outil qui au départ n'avait pas été pensé complètement mais on l'a construit avec les moyens qu'on avait les espaces pour devenir un outil qui est relativement performant on va dire on a toujours l'impression qu'on bricole un peu mais ça fonctionne quand même pas mal Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ferez différemment si vous pouviez redémarrer ? En fait c'est plus en perpétuel mouvement réflexion où des petites choses sont changées on essaye de nouvelles choses Par exemple on a abandonné les buts on n'a plus de planches aussi à plat Oui On a abandonné les buts pour toutes sortes de raisons notamment parce qu'on a des étés de plus en plus chauds la terre sèche plus vite donc il faut gérer l'eau donc on s'est dit ok on abandonne les buts et puis alors c'était comme on s'est dit bon voilà ok le choix est clair et puis finalement on se dit mais non parce que la but pour la carotte c'est quand même vraiment très intéressant donc nous voilà revenus à nos buts pour les carottes donc c'est des petites choses comme ça parce qu'on a essayé la carotte à plat puis on se dit purée pour l'arracher surtout dans la terre qui est plus lourde c'est pas facile donc voilà on fait des pas en avant deux pas en arrière et on part des choses comme ça donc il ne faut pas avoir peur d'essayer non plus mais c'est ça qui est gai de se dire bon alors moi je dis souvent c'est un métier où on est en perpétuelle construction réflexion et quand on fait des choix ils ne sont jamais ni absolus ni définitifs en fait parce qu'on doit toujours renoncer à une part de quelque chose parce qu'on travaille avec le vivant je pense que c'est un point crucial dans l'évolution du bio je pense qu'on oublie très souvent on voit l'évolution maintenant du bio et du bio industriel et ils reprennent les mêmes méthodes de culture que dans le conventionnel dans laquelle il n'y a plus de part pour le vivant et là le problème est là c'est pour ça que le travail avec le vivant est lié vraiment pour nous au bio et le respecter aussi le respecter parce qu'au moment on travaille avec le vivant c'est une chose le détruire il faut vivre c'est vraiment il faut trouver un équilibre avec l'environnement que ce soit les mauvais herbes que ce soit les mouches que ce soit autre chose il faut trouver un équilibre donc à travailler avec et pas contre voilà est-ce que vous avez une variété coup de coeur à conseiller difficile d'en choisir oui difficile d'en choisir rien l'an passé on était agréablement surpris par la qualité des poires ah oui ça c'est énorme on avait des poires qui ont été alors que c'était une mauvaise année on a eu des poires mais qu'une qualité gustative extraordinaire c'est vrai que ça ça a été découvert de beaux fruits de 200-300 grammes mais des variétés extraordinaires la poire à clément la poire à clément la poire à clément oui qui n'est pas connue mais c'est un une variété que Jean-Glo nous a transmise justement pour la garder et on ne savait pas du tout ce que c'était voilà bonne surprise super et bien merci Jean-Martin merci Yann pour le partage avec grand plaisir merci d'être venu jusqu'à nous c'était Microferme un podcast animé par Joachim Demester et enregistré par Marianne Aïssou